Bien le bonjour, c'est Piskine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Théâtre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand dramaturge français qui a marqué son époque, son nom fait partie du portéon de la littérature française ! Hein ? Molière ? Non. Je vais vous parler de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, plus connu sous le nom de Beaumarchais. Certes, il n'est pas aussi célèbre que Molière et ses nombreuses comédies que les collégiens se tapent chaque année en cours de français, mais vous avez peut-être entendu au moins une fois son nom. Et même si le nom de Beaumarchais ne dit rien, vous connaissez forcément une de ses oeuvres qui a connu de nombreuses réadaptations, Le Mariage de Figaro. Mozart a même fait un opéra sur cette pièce, et en voici quelques notes pour le plaisir de vos oreilles. Si sa carrière de dramaturge est connue grâce à sa trilogie de Figaro, le reste de sa vie est un peu moins connu par tout le monde. Et pourtant, il en a vécu des choses. Il a même beaucoup voyagé. Il a été horlogé dans la boutique de son père, il a intégré la cour du roi Louis XV et du roi Louis XVI, il a été diplomate en Espagne, espion d'Angleterre, trafiquant d'armes aux Etats-Unis, éditeur de Voltaire au Saint-Empire, mais il a aussi fait de la tôle. Il a même frôlé la mort sur l'échafaud. Bah ouais, la révolution française, tout ça, tout ça. Je vais donc vous parler de la vie de Beaumarchais en vous racontant 15 anecdotes sur lui. Après cette vidéo, les événements qu'a vécu ce dramaturge n'auront plus de secret pour vous. Sous-titrage ST' 501 Malgré son titre de noblesse qu'il porte fièrement, Pierre-Augustin n'est pas issu d'une famille de nobles. Avant de s'appeler Beaumarchais, il n'était que Pierre-Augustin Caron, né à Paris en 1732, fils de André-Charles Caron, maître horloger, et de Louis-Nicole Pichon, ancienne danseuse à l'Opéra de Bordeaux. Ce couple fera 10 enfants, mais seulement 6 survivront, et Pierre-Augustin sera le seul garçon de la fratrie. Du coup, il a 5 sœurs. Chacune d'entre elles va avoir un destin assez différent. L'aîné, Marie-Joseph, partira en Espagne avec son mari pour ouvrir un commerce. La deuxième, Marie-Louise, dite Lisette, suivra sa grande sœur en Espagne, et connaîtra une vie amoureuse assez déprimante, qui forcera Pierre-Augustin à finir en Espagne, mais on en parlera plus tard. Madame Françoise, dite Fanchon, épousera un employé de son père, qui reprendra l'horlogerie de celui-ci. Marie-Julie, dite Bécasse, accompagnera son frère Pierre-Augustin pendant toute sa vie, au point que les gens l'appelleront plus tard « Mademoiselle de Beaumarchais ». Et enfin, Jeanne-Marguerite, dite Jeanneton, fera carrière en tant que comédienne et musicienne. Bref, une famille qui a vécu pas mal de choses, mais Pierre-Augustin, lui, sera celui qui connaîtra le plus de changements dans sa vie. À l'âge de 15 ans, Pierre-Augustin commence à travailler en tant qu'apprenti horloger dans la boutique de son père. Son avenir était tout tracé. Il sera horloger comme son père et son grand-père. Ouais, enfin, ça, c'est ce que voulait le patriarche. Parce que Pierre-Augustin, lui, préfère passer son temps à écrire, composer et jouer de la musique. Son instrument de prédilection était la harpe, et son talent pour la musique va charmer ses sœurs, mais aussi les jeunes filles qui passaient à l'horlogerie. En gros, il passait plus de temps à profiter de la vie, plutôt qu'à travailler avec son père André Charles. Celui-ci s'agace et finit par le mettre à la porte. Il tient à la réputation de sa famille. Pierre-Augustin, choqué par cette décision, cherchera à se faire pardonner et promet à son père de travailler dur pour son horlogerie et d'abandonner la musique. Et c'est ainsi qu'il devient horloger à temps plein. Ne vous en faites pas, il reprendra assez vite la musique pendant ses temps libres. Les carons, père et fils, vont donc travailler ensemble dans la même boutique, et ils se font une petite renommée à Paris, notamment grâce à une invention. Pierre-Augustin va mettre au point un nouveau système d'échappement dans les rouages de leurs montres. Sans entrer dans les détails, cela permettait de moins user les engrenages, ce qui améliore la précision des montres et des horloges. Cette invention arrive jusqu'aux oreilles de Louis XV, qui ne tardera pas à faire des commandes chez les carons. Pierre-Augustin commence à se faire connaître dans la cour du roi, même s'il attendra quelques années avant de l'intégrer. Malgré son talent certain pour l'horlogerie, Pierre-Augustin est quelqu'un d'attiré par le confort et le luxe. Il se dit alors, pourquoi ne pas épouser une veuve riche ? Il épouse en 1756 Madeleine Catherine Aubertin, une femme qui a hérité de la fortune de son mari, un certain M. Fanquet. Elle meurt d'une violente fièvre dix mois plus tard. Sacré timing pour Pierre-Augustin. D'ailleurs, il sera accusé d'avoir organisé sa mort pour récupérer les possessions de sa défunte femme. Mais ce n'est qu'un malheureux malentendu. Même s'il n'a pas tardé à signer les papiers pour pas que sa belle-mère récupère une partie de ses biens. Vous allez voir dans la vidéo, Pierre-Augustin est un sacré opportuniste. Mais revenons à son mariage, car c'est à partir de là qu'il va obtenir un titre de noblesse. En effet, il va devenir le propriétaire d'un petit domaine, le Bois-Marchais. Bois-Marchais, Bois-Marchais... Ça vous dit pas un truc ? Oui. Pierre-Augustin modifie un petit peu son titre de noblesse et deviendra Pierre-Augustin Caron de Bois-Marchais. Maintenant qu'il est devenu un noble aisé, il abandonne son métier d'horloger et laisse la boutique à son pop-à. Il va à partir de là s'approcher de plus en plus de Louis XV et de sa cour. A peine Bois-Marchais hérite la petite fortune de sa défunte femme, qu'il s'enfuit de chez ses beaux-parents pour s'installer ailleurs. Bah ouais, il s'est fait une mauvaise réputation là-bas. Lorsqu'il arrive à côté de l'actuel boulevard des Capucines à Paris en 1758, il apprend la mort de sa mère. Malgré ça, il va retomber en enfance en devenant maître de musique de mesdames. Ces mesdames ne sont autres que les filles du roi Louis XV. Ses talents d'horloger ont en effet impressionné le roi qui passait alors des commandes dans l'horlogerie de son père. Beaumarchais avait même fabriqué une petite pendule à une des princesses. Du coup, Beaumarchais tisse des liens avec la famille royale et finit par intégrer la cour en 1759 en tant que professeur de musique pour les filles de Louis XV. Il leur apprendra plus particulièrement la harpe, son instrument fétiche, ce qui lui rappellera ses bons temps avec ses sœurs tous autour d'une même passion, la musique. C'est en 1764 que Beaumarchais va, pour la première fois, quitter Paris pour aller dans un pays étranger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ses deux grandes sœurs, Marie-Joseph et Lisette, sont parties en Espagne pour tenir une boutique de vêtements de mode. A Madrid, Lisette va faire la rencontre de Joseph Clavijo, avec qui elle va se fiancer. Mais plus le temps passe, plus Clavijo va regarder les sœurs Beaumarchais d'un mauvais œil, pensant qu'elles sont un peu trop frivoles. Du coup, lorsqu'il devient archiviste pour la couronne d'Espagne, il va rompre ses fiançailles avec Lisette, qui va tomber dans une bonne grosse dépression. Sa sœur Marie-Joseph va prévenir son père au sujet de son état, ce qui arrivera assez vite dans les oreilles de Pierre-Augustin. Au tout départ, Beaumarchais ne voit pas de grand intérêt à aider sa sœur. C'est loin l'Espagne quand même. Mais une occasion se présente lorsque Paris Duvernay lui confie une mission diplomatique au royaume d'Espagne. Elle consiste à obtenir des contrats exclusifs pour la colonie espagnole de Louisiane et obtenir la concession de la traite négrière dans les colonies d'Amérique. Beaumarchais va donc profiter de cette mission pour aller voir ses frangines à Madrid. Il va y rester pendant dix mois, sans résultat positif, que ce soit dans ses affaires diplomatiques ou dans ses affaires familiales. L'Espagne refuse de concéder la Louisiane à la France ainsi que les marchandises négrières. Et Lisette ne voudra plus se marier avec un homme alors que Beaumarchais lui a présenté une connaissance qui lui semblait convenable. Il repart en France bredouille. Ou presque. En effet, son séjour en Espagne a nourri son imagination et commence à planter le décor de ce qui deviendra son premier chef-d'œuvre, le barbier de Séville. Mais il faudra attendre encore dix ans pour que cette pièce voit le jour. Cette petite graine commence tout juste à germer dans la tête de Beaumarchais. Comme vous le voyez, Beaumarchais n'a pas pris goût au théâtre dès le début de sa vie. Vers l'année 1760, il écrivait tout de même des parades. Ce sont des petites pièces courtes, très souvent des comédies, avec des personnages loufoques aux répliques crues. Plus tard, les parades seront jouées dans les boulevards de Paris, donnant naissance au théâtre de boulevard. Avant la rencontre et le mariage de sa deuxième femme en 1767, il va travailler sur sa première véritable pièce de théâtre, Eugénie ou la Vertu du Désespoir. L'histoire se passe à Londres, où Eugénie est la fille du baron Hartley. Celle-ci s'est mariée secrètement avec le comte de Clarondon, et elle est enceinte de lui. Elle veut rendre son union publique, mais elle découvre que son mariage avec le comte est un faux mariage, et que son amant compte se marier avec une autre femme. Et en plus de ça, son père veut qu'elle épouse un militaire. Le secret finit par se savoir, et la pièce devient un mélodrame romantique. La pièce fut jouée pour la première fois le 29 janvier 1767 par la comédie française dans la salle des machines du château des Tuileries. Le public a trouvé cette pièce bonne me sans plus. Mais vu que Beaumarchais est un travailleur acharné, il va réécrire sa pièce pour la faire jouer deux jours plus tard, et cette fois, Eugénie fait un petit succès. Bravo ! Bravo ! Après la naissance de son fils Augustin, Beaumarchais va travailler sur sa deuxième pièce, Les Deux Amis, ou le négociant de Lyon. L'histoire se passe dans la ville de Lyon, mettant en scène deux amis négociants. L'un risque la banqueroute, il doit une importante somme d'argent à plusieurs créanciers. L'autre, sans prévenir son ami, cherche à l'aider à rembourser ses dettes. Mais il aura ensuite des problèmes d'argent à son tour, tombé lui aussi dans ce cercle vicieux qui est la dette. Les Deux Amis sera représenté pour la première fois au Parisien en 1769, mais fera beaucoup moins de succès que Eugénie. Et Beaumarchais va mal vivre cet échec. Pourtant, on voit dans Eugénie et Les Deux Amis la principale préoccupation de leur auteur, la classe sociale. En effet, Beaumarchais est tout à fait conscient qu'avant de devenir noble, il était artisan, comme son père. Si Eugénie parle plus de la noblesse et de sa décadence, Les Deux Amis parlent des travailleurs et de leurs problèmes financiers. C'est à partir de là que Beaumarchais trouve son style d'écriture, la critique des différentes couches de la société française. Entre 1770 et 1773, Beaumarchais va être impliqué dans une affaire judiciaire plus connue sous le nom de l'affaire Guzman. Pour faire court, Beaumarchais est poursuivi en justice par le comte de la Blache pour une question de succession testamentaire lors de la mort de Paris du Vernet, le mentor de Beaumarchais. Paris du Vernet devait une importante somme d'argent à Pierre-Augustin. Du coup, son neveu, le comte de la Blache, hérite de cette dette. Mais bien sûr, celui-ci refuse de payer. Le juge de cette affaire, c'est Louis-Valentin Guzman, tout juste nommé à la grande chambre du Parlement. Une autre affaire judiciaire va retarder la première représentation du barbier de Séville en 1772, où cette fois-ci, Beaumarchais va faire de la prison. 1773, le verdict tombe, le comte de la Blache devient le créancier de Beaumarchais. Notre Pierre-Augustin sera ruiné, privé de ses droits civiques et déshonoré auprès de la cour. Lui qui voulait être remboursé, le voilà endetté. Beaumarchais écrira des mémoires sur cette affaire qui lui donnera tout de même une grande renommée, celle du citoyen qui se défend contre le pouvoir. Il accuse Guzman et la grande chambre du Parlement d'être corrompus et qu'il est victime d'une injustice. Il modifie même quelques passages du barbier de Séville suite à ses récents événements. Mais cette pièce ne sera pas immédiatement représentée. Beaumarchais veut d'abord regagner la confiance de Louis XV et pour cela, il va une nouvelle fois quitter Paris pour faire un autre long voyage. En 1774, Beaumarchais n'a pas d'autre choix que de demander grâce au roi Louis XV, ne pouvant pas faire appel au tribunal. Le roi de France en profite pour lui demander une faveur d'ordre diplomatique. Il envoie Beaumarchais en Angleterre en tant que secret du roi, qui veut dire agent secret pour le roi de France. La mission de Beaumarchais sera de détruire les mémoires d'un certain Charles Thévenot qui fait polémique au sujet de la favorite royale de Louis XV, Madame du Barry. Mission qui sera rondement menée, mais Louis XV meurt peu de temps après que Beaumarchais soit parti et Madame du Barry sera chassée de la cour du successeur qui n'est autre que Louis XVI. Du coup, tout ça pour pas grand chose finalement. Beaumarchais sera envoyé une seconde fois à Londres en 1775, cette fois par Louis XVI, pour détruire un pamphlet qui attaque directement le couple royal, plus particulièrement Marie-Antoinette. Tout ça va le mener aux Pays-Bas, puis en Autriche, où il se fera incarcérer pour espionnage justement. Il y restera pendant un mois avant qu'on ne l'autorise à regagner Paris. Mais l'année 1775 sera surtout marquante pour Beaumarchais avec une pièce de théâtre, le Barbier de Séville. Depuis tout à l'heure, j'évoque le Barbier de Séville sans vraiment en parler. Car il s'agit d'un projet que Beaumarchais a potassé pendant une bonne dizaine d'années. Depuis 1760, le personnage de Figaro faisait surface, le décor Andalou se plante en 1764 après son voyage en Espagne, le thème des différences entre les classes sociales depuis qu'il a écrit Eugénie et les deux amis et la pièce devait être représentée pour la première fois en 1772 mais l'affaire Guzman va forcer la pièce à être annulée. Après quelques modifications suite à ses affaires judiciaires, ça y est, le Barbier de Séville est prêt à être présenté en 1775. L'histoire se passe à Séville en Andalousie où le comte Amna Viva tente de séduire Rosine, une jeune orpheline. Mais le tuteur de Rosine, Bartolo, prévoit depuis longtemps de se marier avec elle et ne compte pas la laisser à n'importe qui. Pour accomplir son rêve, Amna Viva se fera aider par son ancien valet, Figaro, devenu Barbier. Dans cette pièce, Figaro n'est peut-être pas le personnage principal, mais c'est celui qui marquera les esprits des gens. Figaro est le personnage qui critique la noblesse de façon satirique. Il s'agit d'un Barbier, d'un homme de lettres, qui a eu un passif de valet, se rendant compte qu'il n'avait pas la même qualité de vie. Du coup, il rit de son changement de situation et met l'accent sur les privilèges de la noblesse que le peuple du Tiers-État n'a pas. Tout comme pour Eugénie, la pièce ne fait pas l'unanimité lors de la première, Beaumarchais retravaille la réplique des personnages et le Barbier de Séville devient un succès. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Un succès tellement retentissant que Marie-Antoinette en personne assiste à une des représentations, aux grands dames de son mari Louis XVI. Bah oui, quand on critique la noblesse, on critique aussi la famille royale. Eh ben ouais, même moi, ça m'a surpris quand j'ai appris ça. Beaumarchais a aidé les insurgés américains pendant la guerre d'indépendance. 1775, la guerre éclate entre la Grande-Bretagne et les 13 colonies d'Amérique du Nord qui deviendra après la déclaration d'indépendance les États-Unis d'Amérique. Quand Beaumarchais a été mis au courant qu'une guerre se préparait dans le Nouveau Monde, il était à Londres pour sa mission d'espionnage. Lorsqu'il retournera en France, il va tenter de convaincre Louis XVI et son secrétaire d'État des Affaires étrangères, Charles Gravier de Vergennes, d'aider les insurgés américains. Louis XVI accepte siennement la proposition. Disons que c'est un roi qui n'aime pas trop prendre de grandes décisions pour son pays. Ce qui lui coûtera cher à l'avenir. De Vergennes, en revanche, approuve cette proposition mais veut que ce soit Beaumarchais lui-même qui organise les premiers échanges diplomatiques et matériels pour que le roi ne soit pas directement concerné si l'affaire tourne mal. Bonjour la confiance. Beaumarchais recevra tout de même une aide financière parce que tout le monde le sait, l'argent est le nerf de la guerre. Il recevra la même chose de la part du royaume d'Espagne, fidèle allié de la France. En 1777, il reçoit l'autorisation de créer une société secrète lui permettant de vendre poudre et munitions aux alliés d'outre-Atlantique. Il va envoyer de nombreux bateaux transportant ses marchandises aux insurgés. 1778, l'indépendance des Etats-Unis est enfin reconnue par le royaume de France envoyant des troupes et ainsi que des commandants qui feront partie de l'histoire américaine, la faillette pour n'en citer qu'un. Et Beaumarchais dans tout ça ? Eh bien, il va continuer à vendre son matériel militaire aux Américains sans être payé. A la fin de cette guerre d'indépendance, en 1783, les Etats-Unis deviennent indépendants et cherchent à couper tout lien avec l'Europe. Ils refusent donc de payer Beaumarchais, soi-disant que les armes qu'il a fournies étaient de mauvaise qualité. Les Etats-Unis finiront par payer 800 000 livres de dettes à la fille de Beaumarchais, Eugénie, en 1835, soit 52 ans plus tard. Ils ne sont pas du genre pressés. Mais cet épisode américain fut l'aventure la plus palpitante que Beaumarchais n'ait jamais vécue. Même s'il ne se fera pas rembourser de son vivant, il regagne une grande renommée et retrouve ses droits civiques qu'il avait perdus à cause de l'affaire Guzman. Petite anecdote amusante, savez-vous que Beaumarchais et George Washington partagent tous les deux la même année de naissance et de mort ? 1732 ? 1799 ? Certains diront coïncidence, d'autres diront que c'est le destin qui les a liés. En 1777, suite aux nombreuses représentations du Barbier de Séville, Beaumarchais créa avec plusieurs auteurs le Bureau de Législation Dramatique pour garantir la propriété de l'œuvre à l'auteur. Ouais, parce que ce n'était pas le cas avant. L'auteur d'une pièce de théâtre prenait seulement un neuvième de ce qu'il a rapporté à la comédie française. En gros, Beaumarchais est un peu le papa du droit d'auteur. Ce Bureau de Législation Dramatique deviendra plus tard la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, qui existe encore aujourd'hui. Cette passion pour la défense du droit des auteurs va lui permettre de prendre une autre opportunité, celle d'éditer les œuvres de Voltaire. Il apprécie beaucoup ses contes philosophiques et peu de temps après sa mort, en 1780, il achète les manuscrits de Voltaire et compte installer une imprimerie. Il achète les matières premières en Angleterre et loue la forteresse de Kelle au Saint-Empire. Pourquoi pas en France, me direz-vous ? Eh bien, parce que Voltaire, de son vivant, était déjà mal vu par la royauté et le clergé avec ses œuvres philosophiques. Beaumarchais ne voulait pas que son projet tombe à l'eau si jamais le pouvoir absolu était mis au courant. Malheureusement, sa carrière d'éditeur et d'imprimeur va être semée d'embûches. Déjà, il délègue à Jean-François Le Tellier la responsabilité de l'imprimerie de Kelle qui se met à dos ses employés à cause de son incompétence. Le Tellier se fera appeler le tyran de Kelle. Joli surnom. L'impression prend du retard, l'imprimerie perd de l'argent et à la sortie de ses éditions, seule une petite minorité de personnes éclairées se sont intéressées aux écrits de Voltaire. Et pour couronner le tout, l'archevêque de Paris cherche à censurer ses livres en menaçant ceux qui oseront les lire d'excommunication. Bref, ce projet a plus fait mal à beau marché financièrement qu'autre chose. Il faudra attendre 1789 et l'arrivée de la Première République pour que cette édition des œuvres de Voltaire soit plus reconnue. Ça y est, on arrive enfin au sommet même de sa carrière de dramaturge. L'apparition de sa pièce La Folle Journée, plus connue sous le nom du mariage de Figaro. Tout commence en 1778. Plusieurs personnes influentes convainquent Beaumarchais de faire une suite à son dernier succès théâtral, Le Barbier de Séville. Il travaille sur le texte mais il ne compte pas la faire jouer tout de suite car il a d'autres projets en cours, son combat pour les droits d'auteur, les éditions des livres de Voltaire, la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Il a d'autres chats à fouetter. La comédie française finit par accepter Le Mariage de Figaro en 1781. Elle commence donc à travailler la mise en scène. Grâce aux bouche à oreille, la patience de voir la première de cette pièce est de plus en plus intense. L'histoire se déroule donc dans la continuité du Barbier de Séville. Figaro, redevenu le valet du comte Almaviva, s'apprête à se marier avec Suzanne, sa fiancée. Mais leur mariage est menacé par plusieurs personnes. Le comte Almaviva cherche à courtiser Suzanne et veut rétablir son droit de cuissage. Le docteur Bartolo, lui, cherche à se venger de Figaro en essayant de saboter son mariage. Bref, cette journée de mariage s'annonce folle pour notre ami Figaro, d'où le premier titre de la pièce La folle journée. Le mariage de Figaro n'est même pas encore représenté qu'il commence déjà à diviser les opinions. Le peuple français en dit du bien, les nobles et la royauté en disent du mal. Marie-Antonel est toujours fascinée par son idole, alors que Louis XVI et sa famille voient Beaumarchais d'un mauvais oeil. Il devient gênant pour la souveraineté. Louis XVI demande à ce qu'on lui fasse une lecture privée du mariage de Figaro et forcément, la pièce ne lui plaît pas du tout. Dans la pièce, Figaro critique de façon véhémente la décadence de la noblesse et de ses privilèges qui, selon lui, est la cause de la misère des honnêtes gens. Louis XVI craint que cette pièce encourage le peuple à se rebeller contre le pouvoir absolu, le pays étant déjà en crise. Et c'est là que commence le combat entre Beaumarchais et Louis XVI. Pierre-Augustin veut que son mariage de Figaro soit représenté. Il va employer tous les moyens. Il fait valider sa pièce par un censeur qui a travaillé avec lui dans son imprimerie à Kelle. Il fait une première tentative de première représentation clandestine dans la salle des menus plaisir. Mais le roi a été mis au courant et décrète l'interdiction de représenter cette pièce. Louis XVI, de son côté, est un peu embarrassé car quelques membres de sa famille royale adorent le personnage de Figaro et finissent par lui demander de la faire jouer. C'est un long bras de fer qui va durer trois ans. Six censeurs se sont succédés à la lecture du mariage de Figaro. Le 27 avril 1784, la pièce est enfin jouée par la comédie française au théâtre du Luxembourg. Elle se termine sous un tonnerre d'applaudissements. La reine et la cour sont conquis. Beaumarchais a 52 ans et vit son plus grand moment de gloire. Bravo ! Bravo ! Beaumarchais ! Beaumarchais ! Beaumarchais ! Il signe en quelque sorte la première victoire du peuple français contre l'oppression royale. Mais cela ne sera pas sans conséquence. Louis XVI finit par enfermer Beaumarchais dans la prison Salazar se sentant humilié par la critique. Mais il sera libéré une semaine plus tard après de nombreuses révoltes suite à cet emprisonnement. Le mariage de Figaro sera considéré comme une oeuvre philosophique et révolutionnaire, sera connu dans toute l'Europe et aura la chance d'être adapté en opéra par le grand maestro Wolfgang Amadeus Mozart en 1786. Et tiens, je vous la refais écouter, c'est cadeau ! En 1786, Beaumarchais va se marier avec sa troisième femme après 12 ans de vie commune. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant, mais sa deuxième femme fut morte en 1770 après deux ans de mariage. Encore une fois, on l'accuse de l'avoir empoisonnée pour récupérer son héritage car oui, c'était encore une veuve riche même si dans les faits, elle est morte de dépression après avoir perdu sa fille qu'elle a eue avec Beaumarchais. Bref, sa troisième femme se nomme Marie-Thérèse de Villers-Mavlase d'origine suisse, 21 ans de moins que lui. Elle sera cette fois sa femme jusqu'à sa mort. Ils auront une fille qu'ils appelleront Eugénie comme le titre de la première pièce de Beaumarchais. En 1784, deux ans avant son troisième mariage, il avait déjà commencé à écrire le troisième et dernier volet de Figaro. Mais il achèvera l'écriture bien plus tard, en 1790. L'autre tartuffe, ou la mère coupable, se passe encore dans la famille du comte Almaviva où Figaro et sa femme Suzanne sont toujours leurs serviteurs. Ils ont tous quitté l'Espagne pour vivre cette fois en France, à Paris. Un jour, un Irlandais du nom de Berjars s'incruste chez les Almaviva et veut se marier avec Florestine, la fille du comte. Figaro et Suzanne découvrent que ce Berjars ne veut pas se marier avec elle par amour, mais pour la fortune du comte Almaviva. Ils vont donc essayer de le piéger et faire découvrir le pot au rose à leur compte. La mère coupable sera acceptée en 1791 par le théâtre de la Nation et sera jouée pour la première fois en 1792 dans le théâtre du Marais. Ce troisième et dernier opus de Figaro a eu un succès mitigé. Le peuple considère la pièce comme un sous-tartuffe, faisant référence à la fameuse pièce de Molière. Peut-être aussi parce que Beaumarchais a un peu laissé tomber les messages politiques pour plus parler de la nouvelle génération et de leur héritage dans une France dans la tourmente. Mais la pièce se fait quand même connaître, plusieurs théâtres de Paris veulent la jouer et Beaumarchais compte bien écrire un quatrième opus qui n'existera jamais. En effet, à partir de 1792, il sera considéré comme un paria et sera forcé de quitter la France. Mais je vais un petit peu trop vite. Laissez-moi d'abord vous raconter ce qu'il a vécu pendant la Révolution. En 1787, Beaumarchais achète un terrain au boulevard Saint-Antoine en face de la prison de la Bastille. Il construira sa dernière demeure dans ce terrain qui s'achèvera au printemps 1789. Mais il ne va pas y habiter tout de suite. En effet, il y a de l'agitation dans le quartier. Le 14 juillet, la foule parisienne piétine son jardin et part à l'assaut de la Bastille. A la fin de la prise de la Bastille, Beaumarchais arrive sur les lieux et sauve un soldat blessé qui protégeait la prison. Il l'emmène dans la cave de sa nouvelle maison pour le protéger et le soigner. C'est à partir de là que Beaumarchais va avoir de gros problèmes. Suite à cette action, les révolutionnaires voient Beaumarchais dans le camp des royalistes. Des rumeurs circulent sur lui, soi-disant qu'il cache des armes et du blé pour faire ralentir la révolution déjà en marche. On fouille sa demeure mais sa cave ne contient que des livres de Voltaire non vendus édités par Beaumarchais. Pierre-Augustin ne veut pas appartenir à un camp et c'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. En 1792, la France révolutionnaire est en guerre contre l'Autriche et elle manque de moyens et surtout d'armes. Beaumarchais trouve une occasion pour enfin montrer qu'il est du côté des révolutionnaires. Il rencontre un libraire bruxellois nommé Delahaye. Ce Delahaye est propriétaire de 60 000 fusils au port de Zélande en Hollande et il propose à Beaumarchais de les vendre au gouvernement français. Le ministre de la guerre, le comte de Narbonne, approuve cet investissement et donne 500 000 livres à Beaumarchais. L'affaire se conclut en avril 1792. Beaumarchais peut enfin montrer qu'il est un bon patriote. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Après la déclaration de la guerre, les provinces unies, le futur Pays-Bas, se rangent du côté des Autrichiens et des Prussiens et empêchent les 60 000 fusils à sortir des frontières. Cette nouvelle va déplaire le gouvernement français et un député va accuser Beaumarchais d'avoir gardé ses armes au profit des Autrichiens. Pierre-Augustin a beau se défendre, les rumeurs sur son compte sont déjà dans la tête du peuple français. Cette affaire fera tellement de bruit qu'elle portera un nom, l'affaire des 60 000 fusils. Beaumarchais se fera arrêter le 23 août 1792 et incarcéré dans la prison de l'abbaye. Il échappera de justesse à la guillotine mais il devra quitter Paris. Il est devenu un ennemi de la République. Il fera des allers-retours entre la Hollande et l'Angleterre se faisant pourchasser par des espions voulant le supprimer. Il va finalement s'installer à Hambourg et il y restera jusqu'en 1796 ne pouvant plus rentrer en France. Beaumarchais est de retour à Paris en 1796 dans une France un petit peu plus calme même si les coups d'Etat s'enchaînent. Il retrouve sa maison au boulevard Saint-Antoine et se remarie avec Marie-Thérèse. Oui, vu qu'il était considéré comme émigré entre 1792 et 1796 son mariage a été annulé. A ce moment-là, Beaumarchais a 64 ans. Malgré les 4 ans passés à l'étranger, il a toujours une mauvaise réputation. Fatigué par ses dernières années de fuite, il est nostalgique de l'ancien régime où il était beaucoup plus respecté. Aujourd'hui, le célèbre dramaturge politique n'est plus qu'un petit vieux sourd qui veut vivre paisiblement. Sa fidèle sœur Marie-Julie s'éteint en 1798 et un an plus tard, dans la nuit du 17 au 18 mai 1799, Beaumarchais meurt dans son sommeil d'une crise d'apoplexie. Il avait 67 ans. Sa femme Marie-Thérèse mourra 17 ans plus tard et sa fille Eugénie sera la seule héritière de sa mémoire. Beaumarchais sera enterré dans le jardin de sa maison au boulevard Saint-Antoine puis ses restes seront transférés en 1822 au cimetière du Père Lachaise. Sa maison sera vendue puis rasée. En échange, le boulevard Saint-Antoine deviendra le boulevard Beaumarchais actuellement à côté de la place de la Bastille puis aura sa statue en 1897 pas très loin dans la rue Saint-Antoine. Beaumarchais n'est peut-être pas éternel mais son personnage et alter ego Figaro continue encore à exister dans les opéras et les théâtres du monde entier. Ça y est c'est une fin de tournage Youpi ! Voilà j'ai mélangé mes feuilles maintenant avec mes conneries Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ce sujet vous a passionné parce que moi personnellement ça m'a vraiment bien passionné parce que Beaumarchais c'est vraiment un mec qui a vécu beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses on se demande s'il a eu plusieurs vies en fait et franchement ouais ça a été beaucoup de travail j'avais commencé fin année 2020 je sais plus exactement quand peut-être en octobre novembre où j'avais commencé à lire tout plein d'articles et de biographies sur Beaumarchais et du coup l'écriture ça m'a bien occupé je peux vous dire il y a 10 pages il y a 10 pages d'écrit dedans voilà si cette vidéo vous a vraiment plu n'hésitez pas à partager partout sur les réseaux sociaux partout où vous pouvez et faire découvrir cette chaîne les îles de Pliskin qui parle de théâtre mais pas seulement et si vous voulez me suivre ailleurs et que je vous tienne au courant des vidéos je suis sur Facebook je suis sur Twitter Instagram sur Twitch et puis voilà j'ai rien d'autre à ajouter donc du coup on va tout couper là parce que là j'ai une grosse session de montage à faire ça va prendre encore combien de temps ça tout ça donc sur ce portez-vous bien ciao à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada